Musique Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans ce coin là, change de d'habitude puisque aujourd'hui qui dit ce coin dit tuto sublimation J'ai déjà mis en route ma machine, la Locklick puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un puzzle personnalisé puisque ça m'avait été demandé Donc moi personnellement ce n'est pas des puzzles de marque, moi c'est un puzzle que j'avais acheté sur Temu ou sur AliExpress, je ne sais plus J'ai pas acheté quelque chose de cher puisque c'est pour mon usage personnel et pour offrir à mes proches Donc j'ai pris un puzzle, donc ces puzzles c'est ceux-là, si je ne dis pas de bêtises il vient de Chey Et dedans il y en avait 5 pièces et je pense que par la suite j'en achèterai des plus grands Là vous voyez ça fait des tout petits 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 et j'en achèterai des plus grands J'ai également pris, mais je vous montre que de loin, imprimé donc des photos de grossesse puisque vous savez que j'ai une naissance dans la famille de mon chéri Donc pour info, ça moi j'ai fait le montage à canevas, donc ce montage aussi Et après je l'ai transformé et redimensionné sur silhouette, tout simplement et sur silhouette Et j'ai pris 14,5 en fonction de mon projet sur 20 cm Et pour info, j'ai mis ma presse à 205 degrés et pour 45 secondes Et là il ne me reste pas grand chose à faire, je vais vous mettre un petit peu dessous pour vous montrer comment on va procéder Donc ça je le laisse de côté, donc là j'avais ma règle, on l'enlève également Là vous n'avez rien du tout à enlever, vous laissez tel quel Vous mettez bien votre image en mode miroir et on va bien bien scotcher Alors moi j'ai mon dérouleur qui me facilite la vie puisque c'est déjà tout prédécoupé On insiste bien sur les côtés des réunures Il s'est fait la malle celui-là Puisqu'il va falloir le retourner Et qui dit retourner, alors celui-là il ne sert pas à grand chose Après moi je n'en mets pas un million de scotch J'en mets vraiment juste aux extrémités pour que ça ne bouge pas Comme ceci Puisque là ça n'a pas forcément besoin de plus de scotch Puisqu'étant donné que moi je presse avec, vous savez la presse de chez Loclic Elle se presse vraiment au maximum Donc il n'aura pas du tout de bulles d'air Par contre pour commencer il va me falloir du téflon Donc moi j'ai celle-ci Et j'en ai une deuxième mais je vais en prendre une plus petite J'en ai pris une plus petite et une plus grande Et maintenant j'ai plus qu'à mettre dans ma presse Je vais mettre en premier la grande plaque Ici j'ai mon puzzle, je le retourne Je fais quand même attention qu'il ne bouge pas Pour information, le papier que moi j'utilise pour l'imprimant C'est celui-ci puisque clairement je trouve que c'est vraiment le meilleur de tous les papiers N'oubliez pas, il faut une imprimante à sublimation Et je remets l'autre petit par-dessus J'ai juste à faire ceci Et ça va presser tout seul pendant 45 secondes J'ai enlevé tout simplement la première opercule Et là vous voyez déjà les motifs apparaître Donc là on va déscotter Là j'enlève le scotch de partout Et je vais le mettre dans une petite pochette Je vais tout le défaire Puisque ça sera la personne Du moins le couple Qui va devoir le refaire Je trouve que ça fait un joli petit souvenir Bon ce pic, j'ai un petit peu du mal On enlève bien Je trouve que ça fait un joli cadeau Et là, si on retourne Regardez Donc il est un petit peu pailleté Et voilà le rendu Donc j'ai marqué Baby Boy Marius Avec les photos Donc j'ai le droit de les montrer C'est pour ça que je vous montre Mais regardez-moi cette brillance Hop, regardez-moi La brillance du projet Donc il faut savoir qu'il est un petit peu gris Gris-beige le fond Et que c'est moi qui l'ai réalisé Et là ce qu'il vous reste à faire C'est que vous allez tout le défaire Mais vraiment un par un Voyez Donc c'est un pochon comme ceci Qui est gravé mais que vous voyez Un petit peu à l'intérieur Et là, hop Je mets tout à l'intérieur Ici Normalement Il y aura assez de place Pour mettre également Le petit modèle Et après On referme Donc souvenir grossesse Marius Ça fait un petit cadeau Et vous voyez Là du coup J'ai imprimé Sur une feuille classique Avec une imprimante classique Pas besoin d'avoir une photo Avec du papier photo Etc C'est juste le modèle Comme ça au moins Ils seront Ce que j'ai réalisé Je l'ai fait tout petit Je l'ai fait en 8 par 10 Comme ça Ils ont le modèle Et ils n'auront plus Qu'à le refaire Là on va le mettre A l'intérieur Ici On l'ouvre Et vous voyez En moins de 10 minutes J'ai réalisé Un cadeau souvenir Alors je vais le mettre De quel côté Je vais peut-être le mettre De devant Voilà Ici Et après Hop On ferme C'est terminé Vous voyez Il ne m'a pas fallu Longtemps Pour réaliser un projet Moins de 10 minutes Et j'ai fait un cadeau En sublimation N'hésitez pas à me dire Si vous aussi Vous avez déjà testé Les puzzles Ou alors Si c'est dans vos projets Et n'oubliez pas Il vous faut absolument Une imprimante A sublimation Avec de l'encre Bien sûr A sublimation En tout cas Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A me le marquer En commentaire J'essayerai de vous en refaire D'autres Dans ce style Une à deux fois par mois En tout cas J'ai hâte D'avoir vos retours Je vous souhaite Une belle journée Et je vous dis A très vite Ciao ciao